Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner les 10 raisons pour lesquelles faire une école de commerce, c'est vraiment un choix intelligent. Donc attention, tous les points que je vais citer aujourd'hui, j'ai déjà fait pour chacun d'entre eux une vidéo vraiment détaillée. Donc je vais tout vous mettre dans la description. Comme ça, d'ailleurs, si vous voulez approfondir certains points et pas d'autres, vous pourrez vraiment sélectionner les vidéos que vous voudrez aller voir. Mais ne vous inquiétez pas, je vais quand même rentrer dans le détail. Ce n'est pas une vidéo où juste je fais une simple liste, donc tout va bien. Mais c'est la première fois que vous me voyez, écoutez, bienvenue. C'est exactement le type de contenu que je fais, donc je t'invite à t'abonner, à liker, à partager, ça m'aiderait énormément. On se lance directement dans le premier point qui est les débouchés professionnels. C'est assez incroyable le panel de choix que tu vas avoir en sortant d'une école de commerce. Alors pour lier ça avec ma propre expérience, je suis allée en école de commerce en n'ayant aucune idée de ce que je voulais faire. Ni de l'industrie, ni de la spécialisation, ni du métier. Franchement, je suis arrivée, je ne savais pas quoi faire. Je voulais juste quelque chose qui serait intemporel, le commerce. Donc je peux travailler, enfin maintenant je suis un peu spécialisée, mais à la base, j'aurais pu me lancer dans n'importe quoi. Et en faisant des stages, donc ça on va revenir dessus après, en faisant des stages, j'ai pu vraiment explorer les possibles. Et donc derrière moi, me spécialiser. Donc les débouchés en sortant d'école de commerce, déjà tu as école de commerce sur le SCV, donc c'est assez positif. Mais en plus de ça, il y a des statistiques qui montrent que les taux de placement, donc c'est-à-dire le pourcentage de personnes qui sont diplômées, qui trouvent un emploi dans les 6 prochains mois après avoir été diplômées, est assez haut. Donc pour la plupart des écoles de commerce, on est à plus de 90% des personnes qui ont un emploi dans les 6 mois qui suivent leur diplôme. Donc c'est énorme. Ensuite, on a les compétences que vous allez acquérir en école de commerce. Donc évidemment, il y a la partie hard skills, donc vraiment les compétences que tu vas apprendre. Et par exemple, si tu fais comptable, tu vas apprendre la comptabilité. Donc ça, c'est un hard skills, c'est vraiment quelque chose que tu vas pouvoir appliquer, c'est pas de la théorie. Et à côté de ça, donc ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment très important et que je trouve qu'il y a énormément de valeur dans l'éducation en école de commerce, c'est qu'on va vous apprendre les soft skills. Donc ça, ça va être un peu plus lié à l'intelligence émotionnelle, à ta capacité d'analyser les situations, travailler en équipe, travailler avec des différents profils et globalement, être quelqu'un d'efficace, mais aussi professionnel et diplomate. Et donc faire de toi quelqu'un qui est capable de prendre des décisions éclairées et qui, en plus de ça, pourra appliquer toutes ses connaissances dans toutes les situations données, peu importe le secteur, les personnes et surtout les enjeux. Ensuite, on a le réseau professionnel. Donc ça, selon moi, c'est une des choses qui coûte le plus cher en école de commerce étant donné que c'est vraiment pour ça que tu vas principalement payer. Déjà, dans un premier temps, le réseau professionnel, il s'applique au corps professoral. Donc c'est-à-dire que les professeurs que tu vas avoir, donc les gens qui vont vraiment t'inculquer toutes les valeurs, tous ces skills, toutes ces compétences, blablabla, eh bien c'est des gens qui souvent viennent du monde des affaires, donc déjà de base, qui sont des professionnels et qui viennent donc t'inculquer non pas juste des cours théoriques, mais vraiment relier tout ça à ce qui se passe vraiment dans le monde et ce qu'ils ont vraiment pu expérimenter. Et donc ça, ça a énormément de valeur. Par exemple, si je faisais maintenant cette vidéo alors que je n'avais pas fait d'école de commerce, je pense que tu vois tout de suite où ça peut clocher, où je peux avoir mes limites. Donc ce qui est cool, c'est que j'ai fait une école de commerce, donc je peux vraiment donner de la valeur à ma vidéo. Et donc c'est comme ça que les profs aussi vont donner de la valeur au cours. Il y a aussi tout ce qui va être les intervenants, les trucs comme ça, donc des gens vraiment issus du milieu professionnel qui sont là pour te donner la meilleure éducation possible. En plus de ça, donc au niveau du réseau, tu as tout, tes camarades de classe et les personnes qui ont donc fait cette école, donc ce qu'on appelle les alumnis. Les alumnis, donc ça, c'est assez simple. En début d'année, on te donne un livre comme ça et donc tu peux contacter n'importe qui dans ce livre et demander pour des tips, demander un stage, peu importe. Et donc vu que vous avez fait la même école, vous êtes censés être comme ça. Aussi, donc comme je l'ai mentionné, les camarades de classe qui seront peut-être un jour tes collègues, peut-être qu'un jour ce seront tes partenaires, on ne sait pas, mais c'est des gens qui vont probablement évoluer comme toi, donc des gens qui sont quand même utiles dans ton avancée professionnelle et donc avec qui c'est mieux de garder contact. Ensuite, faire une école de commerce te permet aussi de pratiquement garantir d'avoir un salaire compétitif. C'est-à-dire que si tu as fait une école de commerce, il y a de grandes chances que tu gagnes beaucoup mieux que la plupart des autres secteurs d'activité. Donc les chiffres sont un peu mitigés là-dessus, mais c'est vrai que dans ta première année de travail, tu peux déjà gagner un salaire qui est supérieur au SMIC. Donc en tant que sortant d'études, c'est assez exceptionnel, c'est assez ouf et comparé juste à la moyenne des Français ou la moyenne mondiale, c'est vraiment une chance. C'est un privilège. Ensuite, il y a les expériences à l'étranger. Donc ça, c'est assez incroyable étant donné que tu peux faire un stage à l'étranger, tu peux aussi faire un parcours à l'étranger, donc que ce soit un Erasmus, que ce soit un master, un double diplôme, mais aussi parfois, tu vas avoir des missions humanitaires qui vont t'être proposées à l'étranger. Donc ça, c'est assez incroyable que les écoles de commerce permettent de faire ça. Moi, j'en ai 100% profité. Je n'ai fait qu'un seul stage en France. Le reste, c'était qu'à l'étranger. Et donc, ça a énormément de côté positif. Donc déjà, rien que pour l'ouverture d'esprit, la possibilité de voyager. Donc ça, voilà, c'est les classiques. Mais en plus de ça, le fait de travailler, étudier et juste voyager, ça te permet vraiment de t'ouvrir à de nouvelles cultures. Donc déjà, mieux comprendre peut-être des potentiels professionnels avec qui tu vas travailler dans le futur, mais aussi juste comprendre un peu les affaires internationales. Donc la Terre ne tourne pas autour de la France. Et donc, ce n'est pas impossible que dans ta guerre, tu rencontres des gens qui ne sont pas français, des gens qui ont fait toute leur vie dans un autre pays et qui viennent en France ou même juste que tu aies des équipes qui sont à l'étranger ou même que toi, tu voyages à l'étranger. Donc ça, c'est assez incroyable. Moi, personnellement, j'habite en Suisse et c'est vrai que dans mon équipe, je suis la seule française. Donc il a fallu un petit temps d'adaptation pour travailler avec, par exemple, les Italiens. Mais ça se passe très bien. Juste, il faut comprendre que tout le monde n'a pas eu la même culture, n'a pas la même approche du travail, n'a pas les mêmes horaires, les mêmes attentes et la même juste façon de travailler. Et donc, en plus de ça, juste voyager à l'étranger, ça te permet de renforcer ton réseau à l'échelle internationale. Donc c'est aussi un point B9. En faisant une école de commerce, tu as aussi énormément d'avantages pour entreprendre. Donc il y a énormément de cours qui sont dispensés, qui sont autour de l'entreprenariat. Il y a aussi des compétitions d'entreprenariat, mais aussi des accélérateurs d'entreprise et des incubateurs qui font partie des écoles. Donc ça, c'est assez incroyable. Même typiquement, si tu regardes à Paris, Station F, eh bien, ils ont une zone EDEC. Donc c'est vraiment une grande opportunité que si tu as envie de faire de l'entreprenariat, si tu as envie de créer ton entreprise, tu peux. Ensuite, il y a aussi énormément de parcours différents en école de commerce. Donc par exemple, tu peux faire une école de commerce juste après le bac ou après une prépa. Tu peux faire un bachelor, tu peux faire un master, tu peux faire des cours en ligne, tu peux faire des cours en alternance, tu peux faire des cours à temps partiel. Donc vraiment, tout est fait pour que tu sois vraiment dans un environnement qui est personnalisé pour tes besoins. Donc il y a une très, très grande variété de parcours. Donc non seulement dans leur structure, comme je viens de te le dire, mais aussi dans tout ce qui va être proposé comme spécialisation, finance, marketing, intelligence artificielle, audit. Enfin vraiment, il y en a pour tous les goûts. Et comme je t'ai dit, c'est pour ça que je suis allée en école de commerce et c'est exactement grâce à ça que j'ai pu maintenant trouver ma voie. Enfin, le dernier point et le meilleur pour la fin, évidemment, c'est la vie étudiante. Alors fais très attention à bien te renseigner avant si tu veux vraiment une vie étudiante dynamique qui correspond à tes attentes, étant donné que par exemple, le nord de la France et le sud de la France vont avoir des façons de faire la fête complètement différentes. Donc ça va être deux salles, deux ambiances. Aussi à faire attention si l'école a bien des associations étudiantes, vous regardez à quel point c'est dynamique, s'il y a des associations qui te plaisent. Donc vraiment, ça c'est quelque chose qu'il faut rechercher un peu par toi-même et moi je te garantis que si tu vas dans le nord, tu vas kiffer, si tu vas à Schéma, si tu vas à l'EDEC, franchement, à 100%, si tu es un feta, tu vas adorer. Après pour le reste, voilà, je ne sais pas trop mais voilà, moi je te dis en tout cas ce que je sais. Bon, j'espère que tu as aimé cette vidéo et si tu as des commentaires, des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire et on se dit à la prochaine fois. Bye !